Alors, re-bonjour. Il faut avoir une fois dans notre vie un Bokertov des hommes ? Bokertov ! Bokertov ! C'est pas possible. Tav, viens là. On est toujours vendredi, 22 du mois de Jvat, et toujours le Kaf Aleph du mois de Jvat, et le 17 du mois de février, un joyeux anniversaire à Eliyahu, mon fils. C'est le 18 février, c'est le 18 février, c'est demain son anniversaire, sans oublier Kamos, qui fête aussi son anniversaire, Kamos Ayakar. Comme Israël. Tav. Parachat de Yitro, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce personnage, qui demande d'avoir beaucoup de réflexion. On a déjà fait, je crois, plusieurs cours sur Yitro, je voudrais revenir sur quelques passages très importants, et nous faire comprendre qui est Bémeth Yitro, pourquoi il a plusieurs noms, Yéther, il passe de Yéther à Yitro. Mamare Chazal. D'abord et avant tout, il faut retenir une chose que les gens ne savent pas, c'est que notre Torah est universelle. La Torah d'Israël est une Torah qui est ouverte à tout le monde. La Gemara, dans ma secrète avodazara, le Daf Gimel, le Daf Bet Hamoudbet, le Daf Gimel aussi, Amoud Aleph en haut, nous dit au nom de Rabbi Meir, qu'un goï qui viendrait étudier la Torah écrite et non pas orale, un goï n'a pas le droit d'étudier la Torah orale, pas parce qu'il n'a pas le droit stan, parce qu'il n'a pas l'équilibre, il ne pourra jamais, et écoutez bien ce que j'ai à vous dire pour ceux qui veulent jouer à ce jeu, comme certains le font, pour pouvoir comprendre la Torah orale, il faut des règles, être juif et circoncis. Si tu ne l'es pas, tu l'étudieras comme une espèce de matière mathématique, mais tu n'en comprendras jamais le fondement intérieur. Il y a des règles pour certaines études. Donc, un goï qui étudie la Torah écrite, il a le droit. A un tel point que Rabbi Meir, nous dit qu'un goï qui étudie la Torah écrite est considéré aux yeux de Dieu comme un cohen gadol qui travaille au Bet-Amikdash. La Torah est universelle parce que le monde a été créé pas simplement que pour les Juifs, mais pour l'étude de la Torah. Si la Torah n'est pas étudiée jour comme nuit, le monde n'a pas besoin ni de raison d'exister. Mais dans la Torah sont aussi inclus les sept lois noachides, les sept lois que chaque goï se doit de respecter. Donc, il y a un khelek dans cette Torah qui appartient aussi aux nations du monde. La seule différence, c'est que tout le monde, comme on l'a entendu dans plusieurs chiourines, grâce à Dieu, a entendu tout ce qui s'est passé en Égypte. Tout le monde a entendu Kiret Yamsouf, comme le dit Rachid, au nom de Baishma. Il a entendu Milhamet Amalek et il a entendu Kiret Yamsouf. C'est marqué dans les initiales, on ne va pas rentrer là-dedans, on a déjà fait des cours sur ça l'an dernier et l'an d'avant. Mais ma sheikon, mais hon, mais nian, c'est qu'Yetro, lui, a pu entendre quelque chose que les autres n'ont pas entendu. Et c'est ce qu'il a approché. Même ce qu'il a entendu demande réflexion. J'aimerais, par exemple, vous poser une question simple. Yetro viendrait, comme tous les goyims, se doivent de venir chercher dans la Torah des réponses à leurs questions. Ce n'est pas Minastam que la base des deux grandes religions qui nous accompagnent, que ce soit l'islam ou le christianisme, reconnaissent la Torah que nous avons. Ils la reconnaissent. Ils ont changé quelque chose. Moshe devient Moussa pour l'islam. Et pour les chrétiens, ils changent certaines données. On est descendu 70 en Égypte. Eux, ils marquent qu'on était 75. Bon, ils ne sont pas vraiment au courant, comme je vous l'ai dit. À Val-Khikaron, les goyims, ils ont un rôle très important à jouer puisque nous sommes les représentants de la lumière divine pour les nations du monde. Donc les goyims aussi doivent venir. C'est pour ça que la Torah a été donnée dans le désert et non pas en Israël. Pour bien définir qui veut venir, le désert étant un FKR, c'est-à-dire un lieu abandonné de tous et qui veut venir peut venir le prendre, la Torah est offerte à tout celui qui veut venir. Il y a quelque chose qui est dérangeant vis-à-vis du personnage yétro et quelque chose d'extraordinaire vis-à-vis de lui. La première, c'est que c'est le seul personnage à avoir entendu sur toutes les autres nations, quoique le Midrash dit que non, mais que yétro se trouvant à Midian était très proche du Arsina et donc lui, il a eu le temps de venir. Et que tous les autres qui ont aussi entendu comme yétro, ouais, et bien, étant donné qu'ils étaient trop loin du Arsina, ils n'ont pas pu arriver à temps. Donc yétro n'est pas simplement le représentant de sa propre vie, mais il est le représentant de tous les guérimes qui viendront après lui. Pourtant, on a eu le premier guerre de l'histoire, le premier converti de l'histoire, c'était Abraham Abinu. Mais yétro est celui qui a entendu et donc qui vient. Il vient, pourquoi il vient ? Parce qu'il a analysé les choses. Ce n'est pas simplement celui qui a écouté quelque chose, c'est celui qui a analysé les choses. Ce qu'on va voir. Qu'est-ce qui a donné la force au niveau mental et au niveau des Midrash et yétro de pouvoir venir et se convertir ? Il avait deux choses qui sont fondamentales pour être capable d'être comme lui. Petit un, rechercher la vérité pour la vérité et non pas pour son orgueil. Petit deux, il avait de l'humilité. C'est marqué noir sur blanc dans les textes qui sont devant moi. Aya Anvatan, il était humble et il recherchait la vérité mais pour la vérité. Mais il ne cherchait pas à prouver que sa vérité était la vérité. Je répète, c'est très important. C'est très, très important. Il y a celui qui croit en une chose et qui va tout faire pour montrer aux autres. Peu importe, il faut que je trouve les arguments. C'est pour ça que dans la Torah nous n'avons pas de mitzvah de prouver à l'autre que Dieu est vrai, que Dieu existe, que la Torah est vraie. On n'a pas cette mitzvah-là dans le judaïsme. Non. Par contre, on nous dit quand tu effaces un apicor, un apicor, un apicor, comment on dit ? Un renégat. Un renégat. En français. Un renégat. Un renégat si vous préférez. Il faut lui répondre. Mais on n'a pas, la Torah ne nous demande pas, par exemple, on ne va pas chercher des gens et convertir comme le frère l'islam ou les séminaires des chrétiens. Comment on appelle ça ceux qui vont de ville en ville ? Missionnaires. Les missionnaires. Il n'y a pas de missionnaires juifs qui disent « Eh, il faut que tu sois juif. » On n'a pas besoin. C'est à toi de faire tes preuves que tu veux rentrer dans la vérité. On ne va pas forcer les gens « Tu te convertis à l'islam ou tu meurs. » Le monde de vérité est... Un hérétique. C'est la vraie réponse. C'est qui qui a donné la réponse ? Marc Yaïch. Un hérétique ? Marc Yaïch. Maître Capello. Amen. Alors, Mais c'est plus gros chez d'Avar. Mais on a un lien de retenir que ce personnage, il a été capable d'analyser. Pour analyser, il faut chercher deux choses chez lui. Être humble, se vider de soi, petit deux, chercher la vérité là où elle est et non pas comme toi tu veux qu'elle soit. Yitro avait ces deux choses en lui. C'est un homme qui recherche la vérité donc il peut, lui, bouger. Et quand on vient un petit peu en arrière, chers amis, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'Yitro. Il vient à partir de quand ? Rachi a besoin de nous dire quelque chose qui ne va pas non plus dans le texte, qu'on avait vu l'an dernier ensemble. C'est que la Torah nous dit Pourquoi elle est venue ? Il a vu tout ce que Dieu a fait aux Égyptiens. Mais Rachi vient et nous dit C'est dans le texte de la Torah mais Rachi nous dit il a entendu la mère et il a entendu Amalek. Pourquoi tu as besoin ? Il nous dit Rachi alors que la Torah l'a déjà dit pourquoi elle est venue. Mais ce qui est très curieux dans la Torah c'est qu'il y a une controverse entre Rachi qui vient expliquer la Torah et la Torah elle-même. Après la Torah nous dit pourquoi est venu Yitro dans le texte de la Torah. Non, tu n'écoutes pas la question que je pose. Qu'est-ce qu'a entendu Yitro ? La Torah te dit il a entendu tout ce que fait Dieu a fait en Égypte. Rachi te donne une autre explication. Il te dit non il a entendu Kiri et Tamsouf il a entendu Amalek mais ça ne va pas. Il a marqué tout ce qu'il a fait en Égypte et c'est quoi tout ce qu'il a fait en Égypte ? Les dix plaies. Alors pourquoi Rachi il ne dit pas les dix plaies ? Rachi vient expliquer le domaine de la Torah et Rachi il te dit la Torah je la repousse je vais te donner moi une autre explication. Mais Rachi tu expliques la Torah. Alors ça ne va pas entre le texte de la Torah et Rachi. Ce que dit le texte et ce que dit Rachi ça ne colle pas. Tout ce qu'il a fait en Égypte c'est les dix plaies. Dams, Spartéa, Kynim. Rachi nous dit que dans tout ça il y avait une chose à entendre. Alors j'ai déjà fait plein d'explications à ça que chaque plaie est laissée et pour l'autre plaie c'était un miracle c'est pas l'humicré il y a plein de choses à dire. Je ne veux pas. Celui qui regarde les coulons C'est le monde entier entendu qui a fait en souffrir. Non, non. Ils ont tous entendu parler d'Égypte aussi. Birchut Rheim vous prenez d'abord les questions avant de chercher des réponses. Il y a quelque chose qui ne va pas entre le texte et Rachi. Rachi il n'a entendu que deux choses. Il y en a d'autres qui donnent deux explications il y en a qui disent la vache rousse. Il y en a d'autres qui disent d'autres explications. Mais la Torah elle te donne l'explication qui a besoin de l'explication. Pour comprendre ça il faut revenir un petit peu en arrière. Il faut revenir un petit peu en arrière. Vous imaginez un petit peu la plaie du sang. La plaie du sang. Tout est sang. Vous prenez un verre. L'ébreu le mettait dans le Nil il pouvait boire avec sa paille dans ce verre. Vient l'Égyptien qui met sa paille dans le verre il boit du sang. Dans le même verre l'un boit du sang l'eau boit de l'autre. De l'eau. Comment si tu as entendu toi Yétro que tu cherches la vérité pourquoi est-ce que tu as entendu la paille d'Égypte alors que toute l'Égypte a dit Etzba Elohim I. Alors c'est marqué dans la Torah que les Égyptiens ont dit Dieu existe ça c'est Dieu. Alors comment tu peux me dire Yétro et en plus Yétro il va prendre toute la Torah dans ses mains et je ne me dis pas rien puisque le monde est écrit pour la Torah il s'est donné sur un parchat de Yétro. On aurait dû normalement appeler la Torah de Moshe. Et Yétro va venir donner des leçons de morale à Moshe Rabbeinu. Il va s'élever au-dessus de Moshe le pire. Trinavine Pomaché ou chez Kadam L'O. Yétro vous savez que c'est parti bien entendu des trois conseillers de Pharaon et que comme c'était un homme qui recherchait la vérité il ne voyait pas de vérité chez Pharaon Péra menteur mauvaise bouche il s'est barré. Yétro est représentant de toutes les nations du monde dans le domaine de la Baudazara c'était un très grand philosophe pacifiste contre toute attente même si il faisait des sacrifices humains et autres pacifistes c'est-à-dire qu'il essayait de chervir des choses qui allaient au-delà de tout seulement il était dans la mauvaise direction ce qu'on appelle la Sitra-Akhara vous vous rappelez l'histoire de Moshe Rabbeinu qui s'enfuit d'Egypte qui vient sauver les filles de Yétro d'accord et qui arrive devant Yétro Yétro lui dit qui est-il on lui dit Ishmitsri Asheritsilanou c'est l'homme égyptien qui nous a sauvé il lui dit homme égyptien regarde Moshe Rabbeinu qui est haut de taille il lui dit comment se fait-il que tu te sois sauvé si tu as des habits de prince d'Egypte il lui a répondu je me suis sauvé parce que j'ai tué un égyptien et que toute la police de Pharaon me recherche quand t'as entendu ça Yétro il a dit oh là 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 je connais très bien Pharaon ça va retomber sur les épaules moi toi t'es qu'un apparemment t'es un hébreu il le jette dans un trou il le jette dans un trou profond de 20 mètres de profondeur il le recouvre et Tsipora va lui donner un manger comme vous le savez pendant 10 ans de peine à l'intérieur d'un trou terrible mais ce qu'il faut retenir c'est que Yétro quand il est parti d'Egypte il est pas parti les mains vides il est parti avec un cadeau qu'il lui a fait Pharaon quel était ce cadeau ? le bâton il y a deux versions à propos de ce bâton il y en a qui disent que ce bâton a été pris par Yétro il y en a qui disent que c'est Yétro qu'il a fabriqué lui-même qu'est-ce qu'il a fait de ce bâton où étaient gravés les noms divins ? attendez un instant ça c'est le Midrash c'est ce qu'on avait dit l'an dernier maintenant ce bâton là comme il a su qu'il venait d'Abraham Yitzra qui accorde d'Adam Aichon ce bâton qui n'est pas stade un bâton qu'est-ce qu'a fait Yétro ? il a mis toute la science des 70 nations dans la Sitra Khara dessus je répète il y a un mamar qui dit qu'Yétro quand il a pris ce bâton et qu'il a planté dans son jardin il a mis toute la sorcellerie des 70 nations il était le pape de tout la Vaudazara sur ce bâton là il a mis de barrer que ce bâton chaque fois qu'une personne essaie de l'arracher il mourait automatiquement il mourait automatiquement c'est l'histoire de la légende d'Excalibur qui n'a jamais existé qui prit Arthur qui n'a jamais été roi de nulle part tout a été pris de chez nous comme Judas qui vend les apôtres qui vend d'autres il n'y a aucune preuve de ça il n'y a jamais eu tout ça par contre il y a eu dans la Torah des frères qui ont mangé à une table et qui ont vendu Judas vendu Joseph ses frères ce ne sont que des épisodes pris de chez nous parce qu'ils sont tellement pauvres en preuve et d'occupés en histoire qu'ils sont venus puiser chez nous juste pour ne pas perdre de temps avec ça résultat c'est que quand est sorti Moshé Rabbeinu après 10 années où Tzipora a annoncé à son père que Moshé était toujours vivant et 10 ans c'est comme en France après 10 ans on met les dossiers de côté prescription il dit et le roi était mort donc patati patata il y a toute une espèce d'engendrement et d'événement Moshé Rabbeinu à la vache à l'homme sort du jardin et qu'est-ce que fait Yétro ? il demande à Moshé d'aller prendre ce bâton quand il va prendre ce bâton et que toutes les fleurs vont tomber Yétro va comprendre que Moshé n'est pas n'importe qui mais bizarrement Yétro ne se convertit pas à rien du tout il reste Yétro toujours le prêtre d'Avodazara il n'y a rien qui change chez lui pourtant Moshé n'est pas mort mais il sait que Moshé est voué à devenir un grand personnage alors il se pose des questions sur lui tu as grandi sur les genoux de Pharaon tu dois être un sacré sorcier Moshé et voilà que si vous observez bien Moshé Rabbeinu va prendre son bâton et faire les plaies d'Egypte et la Torah va constamment nous dire prends ton bâton prends ton bâton prends ton bâton prends ton bâton ce qui fait qu'Yétro qui va observer toutes les scènes et qui cherche la vérité ne s'étonnera d'aucune plaie qui a frappé l'Egypte mais qui va analyser tout simplement que son bâton de sorcellerie a été un bâton exceptionnel car avec ma sorcellerie plus la sorcellerie de Moshé qui est un grand personnage il est évident que j'ai créé un bâton unique qui est capable de faire des miracles uniques donc pour moi c'est toujours pas Dieu sauf deux choses qui ont été faites sans le bâton quand il a entendu et que là il n'avait pas le bâton mais il a levé sa main alors il s'est posé une grande question il dit oh 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 comment ça il a levé sa main il n'avait pas le bâton non il n'avait pas le bâton ça veut dire c'est pas mon bâton qui a ouvert la non c'est pas mon bâton qui a ouvert la main il dit oh alors il y a une main qui est plus forte que nous une main forte et étendue c'est ce qu'a crié à ce moment là Yitro quoi ? il y a une main qui est plus forte jusqu'à aujourd'hui pendant les diplés j'étais persuadé que c'était mon coup de sorcellerie de toute la citra c'est normal je suis le prêtre d'Avodazara de toutes les nations pas que de l'Egypte j'y ai mis le potentiel de sorcellerie de toutes les nations du monde c'est normal que face à l'Egypte ça les bouffe puisqu'il y a tous les démons les démons qui devaient être dans ce bâton il est très fort Moshé en plus avec ce qu'il sait faire l'union fait la force mais quand il y a eu Kiriat Yamsou fait que Moshé n'a pas eu son bâton mais qu'il y a marqué alors il est resté waouh c'est ce que vient nous dire Rachid Akadosh mais le pire c'est quand Rachid dit attention Amalek et qu'est-ce qu'on parle avec Amalek quand il y a eu la guerre contre Amalek il a dit comment c'est possible Amalek était une armée que même les Égyptiens n'approchaient pas comment est-il possible que des gens qui viennent de sortir esclaves d'Egypte puissent se battre il a dit c'est un combat qui n'est pas logique qu'est-ce qui s'est passé on lui dit tu veux savoir Moshé a levé ses deux mains et on lui maintenait ses deux mains en l'air il a dit il y avait un bâton au-dessus de ses mains il a dit non alors il a compris Yétro que même les dix plaies d'Egypte c'était Dieu et non pas son bâton ainsi donc la Torah nous dit voici ce qu'a entendu Yétro tout ce que Dieu a fait à l'Egypte alors pourquoi Rachid tu ne dis que deux mitzvot parce que grâce au fait que dans ces deux grands événements il n'y avait pas de bâton il n'a pas eu d'autre choix que d'admettre que le reste aussi n'était pas dû à sa sorcellerie à lui mais uniquement à la main d'Hachem be-yat chazaka ou be-zroa netuya de pouvoir s'approcher des enfants d'Israël le Zohar apporte une autre explication pourquoi Yétro s'est-il approché des enfants d'Israël tout simplement parce que Yétro à la Vashalom n'était autre que la réincarnation de Caïm et c'est pour ça qu'il lui dit voici que je te ramène ta femme ta femme à toi il lui dit l'eau pourquoi tu viens tu lui dis l'eau au mer à Zohar à Kadosh que Yétro n'était autre que la réincarnation de Caïm il faisait partie du bon côté celui qui sait faire le dé du sacrifice il est venu rendre Sipora qui était la réincarnation de Hava de la femme de Evel il est venu lui rapporter comme ça regardez à Kadosh ce qu'il dit on n'a toujours pas répondu mais maître une des questions principales je m'arrêterai avec ça aujourd'hui même si j'ai noté énormément de choses à dire sur cette paracha qu'on verra de voir ça ensemble je vais m'arrêter là parce que maintenant il faut acheter le Khabi Kha Targou pourquoi Bémet il a quand même eu la paracha à son nom on parle des dix commandements on parle des dix commandements Rabotai Yétro un goye il prend la paracha sur son nom à lui vous vous rendez compte un prêtre d'Avodazara la réponse la réponse est très simple je vous laisserai avec ça c'est qu'il existe deux montagnes comme vous le savez la montagne du Moria là où il y a une messeroute nefesh dont de sa vie pour Dieu par Yitzhak qui a accepté de donner son coup pour mourir en l'honneur d'Hachem et là-bas Dieu réside Dieu réside non pas sur Google qui est rempli de Torah de plein de questions mais il résidera chez des gens qui sont prêts à donner leur vie pour la Torah qui sont prêts à laisser l'argent pour la Torah qui sont prêts à laisser les honneurs pour la Torah qui sont prêts à laisser les titres pour la Torah qui sont prêts à laisser les désirs des femmes pour la Torah parce que d'être juif c'est pas facile la femme elle est nida il faut s'arrêter de travailler il faut prélever le maasser il ne faut pas mélanger le shaknez il ne faut attendre six heures entre le lait et la viande la viande et le lait uff c'est pas facile d'être juif mais quand tu t'appelles Yitro que tu es honoré dans tous les pays où tu vas que tu peux avoir n'importe quelle femme dont la beauté n'a pas son pareil dans tous les pays du monde que ton nom brille devant toi que tous les rois t'acceptent à leur côté d'eux devant toutes les caméras du monde entier et que tu laisses tout ça alors que tu as la santé que tu es fort qu'aucun sorcier ne peut se mesurer à toi Yitro et que tu dis tout ça c'est des ch'touillotes il n'y a pas plus grand que de servir Dieu alors Hachem il dit c'est sur toi que je veux donner ma Torah c'est sur toi que je veux laisser reposer ma Torah c'est sur la Messirut Nefesh de Ruth la Moabite Ruth à Moabia que Dieu va faire descendre le roi David la descendance de la royauté et le dévoilement de la Torah ne peut se dévoiler que chez des gens qui sont capables de tout laisser pour Hachem si tu es capable de tout laisser pour Hachem de récupérer tout cela et de le relever alors Behemeth tu mérites que la Torah soit tombée et la Chéenne Yétro ne continuera pas avec Moshe Rabbeinu après cet épisode on ne voit plus Yétro Yétro il part et pourquoi il part regardez qui est Yétro écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant et je vous laisse un très bon Shabbat Shalom Marc il s'appelle monsieur Marc écoute bien tu vas kiffer ta race normalement un truc comme ça quand tu te convertis tu suis la caravane Yétro refuse de suivre la caravane il dira Moshe Rabbeinu je suis désolé mais j'ai fait trop de dégâts dans le monde il ne me suffit pas d'avoir fait échouva il ne me suffit pas maintenant de me convertir et que tu me circoncisses mais il faut que je vais réparer maintenant tout ce que j'ai fait je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire mais imaginez que le pape maintenant fasse le même chemin qu'Yétro il retourne à Rome et dit à tout le monde sachez que le christianisme c'est du mensonge je me suis trompé combien de hurlements va-t-il avoir contre vous combien de honte de reconnaître Yétro il a dit je ne peux pas je vais aller en Egypte je vais aller en Libye je vais aller en France je vais aller aux Etats-Unis je vais aller dans tous les pays du monde entier partout où je suis allé au même lieu où j'ai dit que leur dieu d'Avodazara c'était sa dieu je vais aller parler de la parole de dieu je vais leur dire la vérité seul le dieu d'Israël est vrai vous n'avez pas entendu jusqu'à quand vous allez vivre dans le mensonge vous ne voyez pas que ce peuple est un peuple qui traverse l'histoire vous ne voyez pas que tous nos dieux ne sont que les dérivés de leur dieu à eux je vais aller de ville en ville de pays en pays et c'est pour ça que selon la tradition kabbalistique Yéthro ne va pas réussir à enjoindre tous les pays alors Hachem va réunir les 120 000 personnes qui restaient de Yéthro dans une ville c'est la ville de Minvé et Yéthro va se réincarner en prophète d'Israël Yona Yona qui est un prophète très bizarre parce que ce n'est pas le prophète qui parle à Israël c'est le prophète qui parle au Goïm le prophète Yona Jonas pas Michel on parle de Jonas le prophète il a dit Yona Yona et qu'est-ce que va faire Yona il va mettre en garde tous les habitants de Ninvé et y compris le roi de Ninvé que Dieu existe que seule sa parole compte et que tout le monde a intérêt à faire Téchouva et tous les 120 habitants 120 000 habitants de Ninvé vont faire Téchouva quitter ces 120 000 toutes les réincarnations des prêtres que Yéthro avait formé lui-même dans le Gilgul d'avant Zeperushadava que la Téchouva de Yéthro non seulement elle est parfaite mais il n'a pas dit à Hachim regarde moi je fais Téchouva pardon moi le passé non 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 ce que j'ai cassé je vais aller le réparer ce que j'ai volé je vais aller le rendre celui que j'ai emmené dans la bêtise je vais aller le voir jusqu'à sa porte oh Yéthro il ne m'appelle pas Yéthro il ne m'appelle pas comme ça il lui a dit je ne suis rien du tout le mot en hébreu Yéter Anotar Lanou veut dire ce qu'il reste comment il s'appelait avant de s'appeler Yéthro Yéter dit l'agmara dans ma serre et sota Yéter qui veut dire quoi j'estime que ma vie est en trop sur terre je ne sers à rien Ayalo Anava alors Hachim il lui a dit Yéthro il a rajouté la lettre Vav pour lui rajouter des jours de vie le Vav représente la vie va et commence enfin à vivre et Yéthro n'a vécu toute sa vie durant jusqu'à son dernier souffle que pour réparer tous les mensonges qu'il avait renseignés et que seule la Torah d'Israël était la vérité Shabbat Shalom